abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos valérie trierwelle commençait à trouver le temps long très proche de sa famille la journaliste de 56 ans est privée de son fils léonard il faut dire que la crise sanitaire de la covi 19 n'arrange pas les choses en effet alors que le jeune homme est installé à new york les états unis interdisent les ressortissants étrangers ayant résidé dans les 26 pays de l'espace schengen ainsi qu'en irlande au royaume uni en chine en inde en afrique du sud en iran et au brésil au cours des 14 derniers jours de se rendre sur le territoire une situation éprouvante pour l'ex compagne de françois hollande il y à deux ans jour pour jour avec mon fils léonard toujours à new york et que je n'arrive toujours pas à voir en raison du covi 19 c'est long depuis le mois de novembre dernier écrivait elle en légende d'une photo d'elle aux côtés de son enfant sur instagram le 25 août 2020 bonne nouvelle pour la chroniqueuse des grosses têtes la maison blanche a annoncé lundi 20 septembre la levée des restrictions en vigueur depuis mars 2020 ainsi les voyageurs vaccinés contre le virus pourront se rendre aux états unis à partir de début novembre les personnes concernées devront réaliser un test et porter un masque aussi un système de suivi des contacts sera mis en place à préciser le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la maison blanche j'ai vu en comme le rapporte le monde cette information inattendue fait le bonheur de valérie triarwell et qui n'a pas manqué de réagir sur la toile alors c'est vrai les usa vont enfin rouvrir leur front cire je vais enfin pouvoir aller voir mon fils léonard c'est elle réjouit en légende d'une photo de la statue de la liberté sur instagram l'occasion d'annoncer un autre projet et puis il y a cette folie pour laquelle je me suis engage faire le marathon de new york nous ne savons pas encore si les frontières seront ouvertes à temps pour y participer avec 20 autres femmes pour défendre la prévention pour le cancer du sein s'il a bien lieu j'irai en toute modestie peu certaine d'arriver au bout mais je vivrai cette aventure incroyable ou pas regonflé à bloc cliquez ici pour découvrir la publication de valérie triarwell et